... Et du coup, ça n'a pas été évident après de convaincre les gens que si, si, ça a pour beaucoup de choses... Oui, c'est pénible, mais pas seulement ça. Vraiment, c'est un super outil. Parmi ceux que j'avais utilisé des bêtes de préconnus, est-ce qu'il y en a qui... Pour qui ça a été pénible ? Non, ça va ? Il n'y a pas trop d'eux frustrés ? Alors, rapidement, pourquoi ça vaut plus de les utiliser ? C'est une assurance qualité. Ce ne sont pas... En fait, vous pouvez mettre tout ce que vous avez dans les préconnus de vous. C'est un mécanisme assez simple, c'est juste un fichier qui va être... Je vais le montrer plus tard, mais qui va se retrouver dans le .gits.sh. Et qui sera exécuté par .gits. Donc, c'est un standard .gits, mais qui vous laisse la possibilité de faire ce que vous voulez. Pourquoi c'est ? Je crois que c'est parce que vous pouvez faire plein de validation avant de faire votre commit. Et du coup, durant la priorité de votre projet, avoir une qualité de code qui est bien connue au fur et à mesure, à chaque fois que vous augmentez votre masse de code. C'est aussi un gain de temps énorme. Parce que dans la revue de code de votre collègue, il ne va pas vous faire remarquer plein de petites fautes de style. Peut-être que vous ne suivez pas la PQI si vous essayez de suivre la PQI. Et du coup, tout ce temps perdu en échange, et pour refaire des commit plus tard, ça, vous gagnez en mettant en place des critiques connues. C'est aussi du coup un historique plus propre. Et puis, un point important, ça ne fait pas seulement que de la validation côté client. En tout cas, l'outil que je vais vous montrer, il est très utilisable en intégration continue. Et du coup, là où des outils comme Sonar font déjà des tas de choses très puissantes, par exemple, pour en citer un côté serveur, vous pouvez aussi utiliser le même outil pour de la validation sur votre poste de web, et le même outil serait utilisé à faire un bac sur votre serveur d'intégration continue. Et puis enfin, c'est là avec tout le point intéressant de cet outil que je vais vous montrer, c'est pas juste un outil qui s'intègre dans les kits, c'est surtout un outil qui va intégrer et manager plein de vérificateurs différents. Alors, cet outil s'appelle Pre-Commit. C'est pas terrible. On parle de ou de Pre-Commit, cet outil s'appelle juste Pre-Commit. Par la suite, on l'appellerait Pre-Commit. On va essayer de faire un peu la différence. C'est un outil développé en Python qui a été développé par Anthony Sotaille, qui est développé à GIF. Il y a deux. Pardon. Mais c'est un outil complètement plein de sources. Du coup, je vais vous lister rapidement les raisons essentielles pour lesquelles ça vous coûte. Si franchement, vous travaillez avec d'autres langages, ça ne vous fait pas le coup de prendre celui-là, il y en a d'autres qui existent dans d'autres langages. Il y a plus de 130 maintenant hooks, dont plein d'inviteurs standard PIT, qui sont déjà intégrés. Donc là, vous n'avez pas besoin, vous avez éventuellement besoin d'un fichier de profédération qui ont des outils. Mais pour l'exécuter automatiquement avant chaque premier ou côté serveur, c'est hyper simple à intégrer. Il faut rajouter un peu votre repo. Donc juste pour un projet, pour un cas précis, vous l'exécuter une commande, c'est vraiment hyper cool. Et enfin, c'est un très actif, un projet Open Source très actif. J'ai un petit peu contribué, ça fait quand même un moment que j'utilise. Et en moins de 48 heures, voire vraiment de moins, Anthony répond, celui-ci dit top, il y a une vraie activité autour du projet. C'est très amiable, dès que vous avez un bug, notamment je me suis un peu débattu des fois avec le support Windows, je reviendrai. C'est vraiment super d'avoir quelqu'un en face qui est prêt à échanger et améliorer les choses. Je vais vous expliquer brièvement le fonctionnement de cet outil en Python. C'est un outil qui s'installe avec un pip install préconnit, je vous le montrerai après dans la vidéo. Le fonctionnement, c'est que vous avez un fichier IRL en haut, qui va être versionné dans votre repo, et qui va contenir une liste de hook. Je vais vous le montrer dans un instant. Et en fait, au moment de la phase d'installation, préconnit, il va aller chercher tous les ripos git, qui sont mentionnés dans ce fichier YAML. Ces ripos git contiennent le code du hook. Donc ça peut être du hook en Python, JS, etc. Il va aller récupérer tous ces ripos, et il va plonger un local pendant un cache. Donc là, on a un exemple où il y a le protocole git qui va récupérer un repo sur GitHub, en HTTP, un repo sur du boquet. Parfois, on a un exemple imaginaire où il y a aussi un hook qui est juste défini dans le fichier YAML, et qui ne dépend de rien du tout sur le net. Donc rien qu'en ça, le fait qu'en fait, dans un seul fichier, on peut lister tous les hooks différents, et qu'ils sont tous exécutés, qu'on fait un commit, c'est quand même vachement compliqué. Ensuite, pour la phase 2 des fichions, en fait, dans Geek, vous avez, en général, deux types de modifications de fichiers. Les modifications de fichiers que vous avez adées, et du coup, vous avez du comité, vous avez prêté à un comité, et certaines que vous avez fait des modifications de fichiers que vous ne voulez pas prendre en compte. Du coup, tel commit va slasher ces modifications pour seulement prendre en compte les fichiers modifiés. Après, il appliquera ce patch, à posteriori, pour restaurer votre état de guide, quel qu'il était juste avant. Et de cette phase, il va prendre tous les fichiers, il va démodifier tout ce petit, et passer au petit peu en compte. Donc il ne va pas forcément exécuter tous les validateurs sur tous les fichiers, il va juste regarder ce qui a changé. Ça aussi, ça fait même temps. Il va se baser sur le type du fichier. Donc il y a une petite heuristique interne à préconise, qui va lui permettre de détecter si c'est le fichier exécutable, ou même le texte, et du coup, chaque coup, de dire, je montre le texte, je montre le texte, je montre le texte. Et puis, plus un petit frein fort, il y a juste un peu ferme, une raguette sur l'expression régulière, qui permet de lui dire, ah bah, mon fichier permet d'en prendre un peu un peu direct, pour ce coup, il va le prendre en compte. Donc voilà, ça c'est la phase d'exécution et de filtrage, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour vous installe. Alors, je vais vous faire une exécution de la commande préconise. Alors, pour vous montrer, voilà. Là, vous aurez un outil installe préconise, c'est du coup un installe à commande. Et puis ensuite, cette commande est assez importante, c'est elle qui va créer le fichier .git-slash-coup-slash-preconise. Donc ça, c'est standard dans Git. Vous pouvez mettre n'importe quoi d'exécutable là-dedans, ça peut être un binaire, ça peut être un script-bash, ce qui s'ouvre en cap. Et là, en fait, ça va être un script-bash qui va invoquer la commande préconise. Donc, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas d'exécution en cap. Et vous pouvez quand même bénéficier de préconise pour avoir cette configuration, et l'avoir, par exemple, sur un serveur d'impérations qu'il y a. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez, systéritiquement, la commande s'exécute à chaque commune. Là, je suis dans le rico, en fait, de cette présentation. Vous voyez qu'il y a quelques fichiers, un fichier .slash pour tout le monde. Et on ne le voit pas parce que j'ai donné qu'il y avait A. Il y a aussi un fichier . Il y a aussi un fichier . Donc voilà, la façon de la part, c'est organisé, du coup, par repository. Donc, le premier, c'est celui qui est maintenu par le groupe préconise, par Anthony notamment, qui liste déjà bien une quinzaine d'autres. Je vais vous juste passer rapidement sur certains d'entre vous qui sont très utiles. Le premier, par exemple, va vérifier que quand vous faites un merge, en général, vous allez voir, en résolution de config, ça peut arriver, et vous allez voir ces chevrons dans le fichier, avec les chevrons dans les deux sens, et puis au milieu, les signes égaux. Et quand vous avez des grands fichiers, moi, ça m'est arrivé souvent d'oublier, parfois, en fin de fichier, un bout de merge. Et en fait, ce groupe, juste pour s'assurer que vous ne connaissez jamais des codes, il y a ces chevrons. Donc, ça évite des erreurs de validation. Donc, deuxième, et très pratique, ça évite de laisser des pédagogues dans votre code, par exemple. Donc, il est spécifique à le Python, celui-là. Puis après, vous avez de la validation de fichiers . Piling qui s'exécute. Donc là, c'est dans un autre repo qui va être plongé également. La validation par rapport aux caractères pour fin de ligne et aux tabulations. Un autre qui permet d'insérer une licence. Pour les autres, ce que je voudrais faire, c'est de vous montrer comment ça se passe. Puisque... J'ai assez peu de modifications en cours. Je vais m'assurer que je suis bien... Voilà. Sans aucune... Et du coup... Pardon, ce fichier n'est pas traqué, ça n'a pas de problème. Plutôt que de faire un git commit, je vais vous montrer l'exécution de la commande qui est appelée par le git commit. Donc, c'est très commit run. Et cette commande, par défaut, elle va regarder quels sont les fichiers en cours de notification. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous voir l'exécution. Je vais préciser un look particulier, un certain nombre de fichiers, ou même d'exécuter les looks sur tous les fichiers. Donc là, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, vous voyez le premier parti perdu malheureusement. Ce qui est écrit ici, c'est PAST. Désolé pour le choix de couleur. Donc, ça veut dire que le look s'est exécuté, et il n'y a pas de problème. D-back statement, pareil. Validation de JSON, là il met skipped. Parce qu'en fait, il n'y a pas de JSON dans mon niveau, donc il ne va pas s'en mettre à l'exécuter. Là, on a un hook qui est fail. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, Palin, tu n'es pas content parce que j'ai une constante en minuscule, et un import qui n'est pas utilisé. Donc, si je regarde dans le fichier .python, on trouve ici une petite colonne qui a été lété. Si je continue, je reviens dans les tests. Je vais l'exécuter d'un point d'un peu plus grand. Voilà. Celui-là, il est vraiment intéressé. Ça s'appelle safety. C'est un motif qui s'utilise en dehors de préconise. Et en fait, il va analyser le requirement. et il a une base de données qui est maintenue par la communauté Python. Et il va dire, en fait, cette version-là de 1.1.3, qui est en version 1.1.3, elle est connue pour une vulnérabilité. Du coup, on te dit, toutes les versions fail à 1.2, il y a un risque. Donc, typiquement, si je regarde mes dépendances, qui s'appellent minérales et parlementes, je pense qu'il y a un peu la question. On peut homager ça. Et normalement, nous, on se tend récu. Là, j'en ai des exécutés bien seuls. Il y a encore un ou deux autres que nous avons mis à faire. Un autre qui s'appelle Bandit, qui est aussi assez intéressant, qui est également de minéralité de code. Et lui, il est maintenant, il a été développé par des gens chez OpenStack. Et lui, par contre, au lieu de regarder juste les dépendances, il va vraiment analyser votre position ce qu'il compte. Là, il nous dit, par exemple, « Ah, en fait, c'est un camp que tu n'utilises pas, en plus. » Ben, il n'y a que ce que j'ai dit. Il se trouve que c'est potentiellement un point de sécurité, parce qu'il est connu pour avoir des soucis. Donc, c'est, pareil, une grosse liste de règles qui est versionnée dans la répédite. Donc, vous pouvez être d'accord ou pas, pour désactiver certaines vérifications. Au moins, il y a le mérite d'une autre liste. Alors voilà, j'en ai une autre qui me dit, « Ici, j'ai une validation de HTML, et j'ai une image qui n'a pas d'autres résultats. » Il y en a une dernière. Si maintenant, je fais un petit « GIF » Je vais plutôt faire un « GIF » si ça marche. Voilà. Vous verrez que je suis parti d'un... d'un groupe où il n'y a pas de notification, et il y en a une certaine. Alors, celle-là, je l'ai fait manuellement. Et celle-là, vous voyez qu'il y a vingt ans de modification. En fait, c'est qu'il a inséré du contenu dans ce fichier. Voilà, tout ce « header », en fait, ça a été inséré par un groupe qui a été configuré pour prendre ce contenu dans le fichier. Et ça, c'est un groupe qui me permet en fait que tous les fichiers sources, automatiquement, je leur insère une licence en commentaire. Et il accepte plusieurs types de commentaire, enfin, de caractères de début de ligne, ou des fichiers HTML, du Java, ou ce qu'il y a. Et du coup, la deuxième fois où il sera exécuté, il détecte qu'il y a déjà de commentaire, et il te dit « il n'y a pas de code ». Et c'est surtout pour vous montrer que le système préconnu de Python permet aussi à un groupe de faire des modifications à code, et après de vous dire « Ok, j'ai arrêté ton commit, maintenant tu me « add » à nouveau ces fichiers que j'ai modifiés, et après, c'est bon, ça passe. Et c'est à vous de faire l'opération manière de dire « Ok, je remue tes modifs automatiques, et tu veux entrer, c'est parti ». Je vais juste vous montrer, ça, c'est les 5 lignes dont je parlais pour inviter un hook, pour une exécution locale. Donc ce hook-là, il n'étend pas d'un repository, on va juste lui dire, il a un identifiant, la ligne, il a une description, la ligne de langage système veut dire qu'en fait, la commande juste en dessous, il va la chercher dans le face, donc ça va être à vous de faire en sorte que dans l'environnement il y ait cette commande. Vous trouvez commandes standard si vous êtes sûr que les postes de dev et le téléphone sur votre arbre de télé, si possible, sont sur les mêmes plateformes, ça ne pose pas de problème. Ou alors si vous êtes sûr que tous les devs qui vont fonctionner pour dev ont la même commande. et là vous avez une validation avec bash, une simple validation syntaxique et du coup il va seulement exécuter cette validation sur les fichiers .sh. Et donc ça, ça marche pour n'importe quoi. Si vous avez déjà en fait tout un tas de validation qui est faite dans un makefile ou dans un runfile ou je ne sais pas quoi, vous pouvez juste appeler cette target de validation via selon les définitions. si vous n'avez pas de dépendance externe vous vous assurez que à chaque préconise vous allez pouvoir faire un run validate ou un make check etc. En bonus, enfin c'est juste que vous montez ça c'est un Travis Camel donc c'est tout ce qu'il vous faut pour configurer Travis CI pour exécuter la validation de votre produit. on retrouve la commande que c'est qu'il n'y a pas de problème et en fait, s'il n'y a aucun problème votre vie de Travis passera s'il y a un qui ne passera il s'en fait et si jamais quelqu'un n'a pas contribué et a touché sur le vie de Travis ce sera des effets bien progressifs. Une petite pastuce également dans le fichier ici vous voyez que les identités sont généralement n'ont pas qu'elle est la version d'une cosité individuelle avec cette commande c'est automatiquement dans la dernière version on va mettre à jour notre fichier avec les derniers pour Windows ça marche super bien sur ceglin que moi j'utilise essentiellement sur m6.2 bit for Windows et j'ai testé le shell le bon cubage le bon de vie ça marche aussi par contre si vous avez l'interface graphique à la Tortoise Git ou l'équivalent en général ils n'ont pas de shell intégrée ils n'ont pas de quoi faire tourner les fichiers du coup c'est un truc si jamais à ne pas faire à la maison si jamais vous avez un moment besoin de ne pas exécuter les hooks c'est toujours possible Git l'a prévu donc ça c'est vraiment built in dans Git la deuxième solution elle est très utile pareil si vous voulez un Jenkins file ou une méthode d'intégration possible c'est qu'il y a un autre dépend de choses qui n'existent pas sur le server il faut le désactiver avec la base d'un Mansky et ça par contre c'est propre à Précoly Poutine et si jamais vous voulez regarder comment ça marche tout se passe dans ce dossier de cache et c'est la même vous trouverez les différents d'hypoclonés les environnements virtuels par exemple les hooks qui dépendent de l'épendance et il y a également une base SQLite utilisée par Précolyte pour gérer tout ça donc voilà en résumé c'est c'est un outil qui est quand même très simple à mettre en place surtout si vous avez un environnement inut je pense que c'est un port plus simple que le nouveau qui est très puissant parce que c'est une quantité de hooks possible et que vous pouvez victimiser facilement et que c'est vraiment rapide à mettre en place il faudra refaire sur tout le monde j'espère que vous êtes pour moi si c'est important cette présentation je serai heureux d'être ma vocation merci je voulais savoir s'il y a aussi la vendée où ? la vendée où ? c'est à dire la vendée où ? comme dit la vendée où ? la vendée où ? non 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 pas que ça c'est forcément isolé en fait ce qui se passe c'est que le cache peut-être fonctionne avec comme clé le repository et la version donc s'il y a trois repos sur le système qui vont utiliser le même coup avec la même telle ça va être caché mais c'est on ne sera pas vraiment partageable est-ce qu'il y a est-ce que des looks forcément historisés ou aussi sur du logiciel ou du logiciel est-ce qu'il est possible d'avoir des looks seulement locaux sur la machine pour le développement ? alors ce qui peut avoir à taque l'outil c'est d'avoir un filialet versionné même si après tous les drivers on peut utiliser de l'installer tout cela il ne sera pas plus en compte systématiquement par contre bien sûr c'est possible d'avoir de mettre en fait dans .git slash hook slash préconnu et ça sans même se préoccuper d'un outil comme Python vous pouvez avoir votre recette votre solution et dans votre procédure d'installation de poste de dev un membre vous dites à un développeur tu mets ce fichier-là dans .git slash hook et à partir de là ce sera pris en compte et c'était nous ce qui était ce qui était fait à la base avec le CCEF sur ce point de projet il y avait cette opération de faire moyen symbolique que ce soit plutôt cool une question si on utilise les six modules comment ça marche ? on n'a plus une idée mais je sais je sais que ça a déjà été enfin sur le projet préconnu BitHub Anthony a déjà utilisé ça donc il faudrait je terminer au l'issue de ce BitHub il va y avoir déjà des infos là-dessus c'est pas possible comment ça se fait que vous avez des erreurs alors que le dégoût était propre euh j'ai peut-être utilisé le dégoût ou les besoins de l'une d'où